Bonjour, j'ai lu l'album Le putois qui m'aimait de Mac Barnett et Patrick McDonnell aux éditions Milan. Je vous le recommande. J'ai trouvé la phrase que vous voyez à l'écran dans cet album. Lorsque je lis ce livre, je remarque que dans les phrases, il y a des mots sur lesquels je me questionne souvent lorsque je veux les écrire dans mes propres textes. Je vais trouver la classe de ces mots pour mieux les comprendre. Le mot dont je voudrais vérifier la classe est le mot « mais ». Je pense que ce mot est un mot invariable, c'est-à-dire un mot qui ne change ni de genre ni de nombre. En lisant ma phrase, je constate qu'il joue un rôle important. « Pardon, madame », et je dis « mais », je crois qu'il y a un putois sur votre tête. En m'attardant au sens de la phrase, le mot « mais » introduit la deuxième partie de la phrase en faisant une opposition à la première partie. Je m'explique. C'est comme si je disais « Pardon, madame, je suis désolée de vous déranger, mais je vais tout de même vous déranger et vous dire quelque chose. » Ce quelque chose, c'est qu'il y a un putois sur votre tête. Dans ce cas, il devrait y avoir au moins deux phrases syntaxiques dans cette phrase graphique. Dans une phrase syntaxique, il y a un sujet, un prédicat et peut-être un complément de phrase. Je vais vérifier si c'est le cas ici. Près du mot « mais », je reconnais le pronom de conjugaison « je ». Le pronom de conjugaison « je » est lié au mot « et » par un trait d'union. Je sais qu'on peut inverser le pronom de conjugaison. Je sais qu'on peut inverser le verbe et le pronom de conjugaison en mettant un trait d'union lorsqu'on veut poser une question ou dans le cas d'un dialogue. Je remarque aussi la présence du mot « dit ». Je vais utiliser le futur proche comme transformation pour trouver l'infinitif du mot « dit » puisque je pense que c'est un verbe conjugué. Ça me donne « je vais dire ». Donc « dit » serait possiblement un verbe. Si je remets le pronom avant le « est » comme ceci, je ne laisserai pas le « e » puisque je ne peux pas dire « je » est. Je vais enlever le « e » et mettre une apostrophe à la place pour ne pas avoir deux voyelles consécutives. Ça me donne « j'ai dit ». Je peux dire « j'ai dit » au passé composé. Alors, c'est probablement le verbe « dire » au passé composé avec l'auxiliaire « avoir » et le participe passé « dit » à côté. En plus, je pourrais utiliser la manipulation syntaxique de l'encadrement pour encadrer le verbe « dire ». Je pourrais dire « je n'ai pas dit ». Alors, ça me permet de trouver que « e » est un verbe. Donc, il y a bien une phrase syntaxique à gauche du mot « mais » puisqu'il y a un sujet « je » et un prédicat « j'ai dit pardon, madame ». À droite du mot « mais », je remarque la présence du pronom « je » et je pense que « croix » a des chances d'être un verbe. Alors, je vais utiliser la manipulation syntaxique. Je vais utiliser le logiciel « la syntaxe interactive » pour aller chercher la manipulation syntaxique de l'encadrement pour encadrer mon verbe. Je vais utiliser « ne pas » de chaque côté du mot que je crois être un verbe. Est-ce que je peux dire « mais je ne crois pas » qu'il y a un putoie ? Oui, tout à fait. Alors, « croix » est bien un verbe. Maintenant, je vais vérifier si j'ai une phrase syntaxique. Pour ce faire, je vais trouver le sujet de cette partie de phrase. Alors, c'est « je » ou « moi ». C'est « moi » qui crois qu'il y a un putoie sur votre tête. Alors, c'est « moi » qui crois qu'il y a un putoie sur votre tête. Alors, « moi » est le sujet et « crois quelque chose » qu'il y a un putoie sur votre tête. C'est le prédicat. Alors, j'ai bien une phrase syntaxique à droite du mot « mais » et une phrase syntaxique à gauche du mot « mais ». Maintenant, pour trouver la phrase du mot « mais », je vais utiliser le dictionnaire « usito ». Il est fait par l'Université de Sherbrooke et très accessible pour les élèves du primaire. Alors, je lis « mais » qui peut être une conjonction de coordination. Et il peut y avoir d'autres classes de mots aussi, un nom ou un adverbe. Mais ici, lorsque je regarde qu'il sert à introduire un énoncé en réaction à une situation, par exemple, il souriait « mais » il avait l'air triste, je ne lui ai jamais dit « mais » je pense qu'il l'a deviné. On voit bien que c'est une conjonction de coordination et une conjonction, c'est un mot invariable. Au revoir!